Bonjour, bienvenue au CFA de la chambre de métier et de l'artisanat du Loiret. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Florent Doité, professeur de cuisine et responsable du pôle hôtel et restauration, ainsi que son apprenti Howard Touzley. Je me présente moi-même, je suis Clotilde Coppa en charge de la promotion des métiers. Donc aujourd'hui, nous allons passer ensemble un petit moment pour découvrir une nouvelle formation au CFA, la mention complémentaire cuisinier de dessert en restaurant. Donc tout d'abord, Florent, je vais te laisser te présenter. Bonjour et bienvenue au restaurant Le 5. C'est donc notre restaurant pédagogique, le centre de formation d'apprentis de la chambre de métier et de l'artisanat du Loiret. Nous sommes situés à Orléans. Je suis donc Clotilde Voité, professeur de cuisine et coordinateur du pôle hôtellerie-restauration. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je te propose, Florent, de nous présenter un peu plus en détail le pôle hôtellerie-restauration du CFA de la chambre de métier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les formations que nous dispensons et puis les filières de formation ? Au sein du CFA, nous disposons de 7 formations différentes qui valent du CAP au brevet professionnel, en passant par des mentions complémentaires et également aussi des agents polyvalents de restauration, appelés aujourd'hui TSR. Production en service de restauration rapide. Depuis cette année, nous avons ouvert un nouveau diplôme qui est la mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant. Alors, je te propose de donner un peu plus de détails aux personnes qui nous écoutent sur ce diplôme. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire quels sont les objectifs de cette formation ? Les objectifs de cette formation sont de créer et de réaliser des desserts, soit sucrés, soit salés. De préparer des commandes, de distribuer des préparations, d'organiser son place de travail, de contrôler la qualité des produits, de connaître le matériel et les équipements spécifiques à certaines préparations. De connaître bien sûr les nouveaux produits alimentaires et d'appliquer strictement les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Parfait. Mais du coup, quelles sont les qualités requises pour intégrer ce diplôme ? Il faut des qualités principales. J'ai cru entendre parler de créativité. Oui, tout à fait. La première chose, c'est bien sûr d'aimer travailler en équipe, faire preuve de créativité. Ça, c'est la priorité. Respecter les règles d'hygiène une fois de plus. Une bonne résistance physique. Savoir s'adapter au rythme des différents services et être à l'écoute à la fois des évolutions des goûts, mais aussi aux attentes de d'autres clientèles. Alors là, on parle d'une mention complémentaire. Donc si je comprends bien, cette mention complémentaire, elle se prépare après souvent un CAP. C'est ça, cuisinier. Et c'est un diplôme qui se prépare en un an. Quels sont les plus de cette formation ? C'est tout simplement l'ajout d'une spécialisation à la formation initiale, mais aussi un tremplin pour comporter les bases acquises en CAP, afin de poursuivre, notamment sur un brevet professionnel art de la cuisine. C'est aussi un tremplin pour trouver un travail peut-être plus facilement parce qu'on se spécialise dans un domaine. Donc du coup, nous sommes en compagnie d'Aurore Touzelet. Bonjour Aurore. Est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire dans quelle entreprise tu travailles et quel est ton cursus de formation ? Alors bonjour, je m'appelle Aurore. J'ai 19 ans et je travaille dans un restaurant à Orléans qui s'appelle Eugène. C'est un restaurant gastronomie. Avant ça, j'ai fait un CAP et un BP cuisine. En CAP, j'ai travaillé dans un petit restaurant traditionnel qui s'appelle les sablières. Ensuite, je suis partie dans un hôtel-restaurant pour faire mon BPR de la cuisine, à Ferrière-en-Gatiney. Ça s'appelait Le Cheval Blanc. Merci beaucoup Aurore. Donc, vous avez préparé une démonstration pour mettre en valeur ce nouveau diplôme. Donc, je vais vous laisser la parole à vous, professeurs de cuisine et vous, mademoiselle apprentie. Donc, à vous les artistes. Allez Aurore. Donc Aurore, quelle est la dénomination de ton dessert créatif d'aujourd'hui ? Donc là, je vais faire un finger au chocolat et au bélai. Quels sont les produits marqueurs de ta réalisation Aurore ? Dans cette recette, j'ai utilisé du beurre, de la farine, du cacao, du bélai, des oeufs et de la crème. D'accord. Il y a du matériel spécifique pour réaliser cette confection ? Là, nous avons utilisé des moules en silicone spécial et batteur-mélangeur et les éléments de base, cul-de-poule. D'accord. Donc là, tu vas donc l'introduire sur ta... Sur ton cornée de chocolat ? Oui. Vas-y, explique ce que tu fais. Donc là, je vais faire un petit trait de strudzel au cacao. Qui par-dessus, je vais venir déposer un petit finger au chocolat et au bélai. Sous-titrage Société Radio-Canada donc bien sûr ce sont des desserts qui se dressent à la minute donc le thème d'aujourd'hui était autour du chocolat Aurore, cette présentation est plutôt bistronomique ou gastronomique ? Gastronomique D'accord, donc on peut aussi la présenter d'une façon bistronomique ? Oui Sinon ce que tu vas nous faire à la suite Donc là on va rajouter une petite feuille d'or Donc ça c'est la présentation bistronomique Maintenant donc un peu plus bistronomique Donc il faut un petit peu plus petit peu de temps Voilà, c'est celui qui vient aussi de faire partie de maître Alors on va essayer de faire partie de maître Merci Aurore, on va donc enchaîner sur le deuxième dessert, toujours autour du chocolat. Donc les produits marqueurs de cette recette Aurore ? Donc on a utilisé à peu près les mêmes produits que la première recette, vu que c'est autour du chocolat. Donc on a utilisé du cacao, du beurre, des poires, du lait, de la crème, des feuilles de gélatine. Un matériel spécifique à la réalisation de ce dessert créatif ? Bah pareil, il y a un batteur, un cadre pour pouvoir couler la ganache. Et peut-être un thermomètre pour la température du chocolat ? D'accord. Comme pour l'autre dessert, nous allons donc le dresser de deux façons différentes ? Oui ? Oui ? Merci. C'est une guenelle de ? C'est une guenelle de ganache chocolat blanc montée avec un petit peu de crème. Donc voilà, ça c'est la présentation gastronomique. Merci Aurore. Tu peux nous rappeler la dénomination ? C'est une revisite de la Porte-Belle-Hélène. Merci. 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 toujours un montage de dernière minute et voilà pour la présentation merci Aura bravo, c'est vraiment magnifique et ça donne vraiment envie de goûter alors Florent tu peux juste nous repréciser les différentes façons de présenter ce dessert quelle est la vraie différence entre une pâtisserie qu'on va trouver chez le pâtissier et un dessert qu'on peut consommer dans un restaurant il y a des techniques similaires il y a des points communs entre les deux métiers et il y a des grandes différences les différences sont plutôt que dans une boutique de pâtisserie on va plus trouver des entremets dans cette notion complémentaire cuisiner au dessert du restaurant ça peut être un entremet qui va vraiment être détaillé et présenté différemment à l'assiette c'est pour ça que cette notion notamment il faut la faire dans un restaurant dans une brigade où il y a de la pâtisserie et non pas chez un pâtissier traditionnel de préférence d'accord très bien en tout cas merci beaucoup parce que c'est magnifique et donc du coup pour conclure cette présentation je voulais simplement vous préciser que vous avez la possibilité de retrouver tout le détail de ces deux recettes sur le stand virtuel du CFA de la chambre de métier d'artisanat du Loiret sur les artisanales de Chartres donc connectez-vous sur notre stand et vous retrouverez les recettes pour pouvoir vous essayer également à ces desserts merci à tous pour votre attention et puis bonne journée à bientôt et puis bonne journée à bientôt